On peut rentrer très jeune dans la marine, à partir de l'âge de 16 ans, donc ça nous rend plus autonomes, plus indépendants. On n'a plus nos parents derrière nous, on est obligés de devenir responsables. J'ai fait une préparation militaire, un an de réserve et après je me suis engagée dans la marine. Ici on se trouve dans l'abri de navigation, la passerelle. On gère tout ce qui est bar et allure machine. En haute mer, on utilise énormément Senin, c'est une carte électronique, ainsi que les radars pour les anticollisions. Dans la passerelle, on a une excellente équipe, on s'entraide, on s'entend super bien. Être marin, c'est beaucoup de valeur, le respect, la cohésion. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis capitaine de corvette dans la marine nationale. Je suis entré dans la marine à 21 ans et je me suis spécialisé dans la lutte contre les sous-marins. Dans ma carrière, j'ai navigué sur plusieurs types de bateaux, du patrouilleur à la frégate, et j'ai pu faire des missions et des exercices contre les sous-marins, puisque c'est ma spécialité, et d'autres missions de type lutte contre la piraterie au large de l'Afrique, des missions de surveillance des pêches en Polynésie française, et également des missions de lutte contre les trafics de drogue au large des côtes françaises. Aujourd'hui, je travaille au service de recrutement de la marine et je suis venu vous parler de la participation de la marine au brevet d'initiation à la mer. Le BIMER, c'est quoi ? C'est avant tout une opportunité qui est donnée aux jeunes de découvrir, pendant leur scolarité, le monde de la mer. Pendant qu'ils préparent ce BIMER, ils vont découvrir tout un tas de métiers du monde maritime. Et parmi ces métiers, avec un peu de chance, ils vont découvrir celui dans lequel ils sentent qu'ils vont s'épanouir. Donc, parmi tous ces métiers, il y a bien sûr le monde de la pêche, le monde de la plaisance, de l'industrie navale, mais il y a également tous les métiers que propose la marine nationale. La marine nationale est un employeur très important dans le monde maritime, donc il était tout à fait naturel que la marine soit partenaire de l'éducation nationale dans l'organisation du BIMER. En pratique, les jeunes vont rencontrer des marins et vont pouvoir échanger avec eux sur leur carrière, les différents métiers proposés par la marine et leur poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Qu'est-ce que ça fait de passer plusieurs jours, plusieurs semaines en mer dans un sous-marin ? Quels sont les avions, les hélicoptères qui se posent sur nos bateaux ? Est-ce qu'il faut vraiment être sportif pour devenir fusilier marin ? Ou la fameuse question classique, est-ce que c'est vrai qu'on mange bien sur les bateaux ? Et à cette question, la réponse est oui. Quels sont les besoins de la marine en matière de recrutement ? Eh bien, la marine recrute 4000 jeunes toute l'année à différents niveaux scolaires, puisqu'on recrute de la 3e jusqu'au bas de plus 5, de 16 ans à 30 ans. Mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas le niveau scolaire le plus important. Ce qu'il faut comprendre, on va prendre l'exemple d'un sous-marin, mais c'est vrai sur toutes les unités de la marine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à bord d'un sous-marin, tout le monde est important. Du matelot au commandant, tout le monde a un rôle crucial à jouer. Et chaque membre d'équipage doit pouvoir jouer ce rôle à la perfection. Et j'irai même plus loin, chaque membre d'équipage doit avoir confiance en ses collègues et doit être sûr qu'ils sont capables de jouer leur rôle à la perfection. Donc la marine recherche 4000 jeunes toute l'année, de 16 ans à 30 ans, de la 3e au Bac plus 5. Mais surtout, la marine recherche des jeunes qui ont le potentiel ou qui sont déjà des personnes sur qui on peut compter. Une fois dans la marine, les jeunes vont suivre une formation donnée par la marine, qui est rémunérée et qualifiante, c'est-à-dire qu'elle est récompensée par un diplôme reconnu dans le civil. Dans cette formation, ils vont apprendre à devenir militaires, ils vont apprendre à devenir marins, et ils vont apprendre le métier dans lequel ils se sont engagés. Alors quels sont les métiers que propose la Marine nationale et qui nous emmènent aussi loin ? Eh bien la marine, c'est 39 000 hommes et femmes qui travaillent à bord des bateaux, des sous-marins, dans l'aéronautique navale pour faire voler nos avions et nos hélicoptères, et dans la force des fusillés marins et commandos. Pour faire fonctionner tout ça, on a besoin d'une cinquantaine de métiers différents. Si on prend l'exemple d'un bateau, imaginez qu'un bateau c'est un petit village, un petit village qui flotte, mais un petit village. Et on va avoir besoin de manœuvriers et de navigateurs pour gérer la navigation de ce bateau, mais également de mécaniciens pour le faire avancer. On a même besoin de spécialistes du nucléaire, puisque nos sous-marins et notre porte-avions fonctionnent à l'énergie nucléaire. On a également besoin d'électriciens et d'électrotechniciens pour faire fonctionner nos systèmes d'armes. Les radars, les sonars, les missiles et les torpilles sont des systèmes qui sont de plus en plus perfectionnés. On a également besoin de spécialistes des réseaux de télécommunications, de systèmes numériques et de cybersécurité, puisque la cybersécurité est une préoccupation de plus en plus importante pour tout le monde. Et nous avons également besoin des métiers de soutien, je pense à l'administration, la logistique, les ressources humaines et bien sûr, les métiers de la restauration. Tout ça, ce sont des métiers qu'on peut pratiquer dans le civil. Ce sont des métiers ordinaires, mais la marine offre l'opportunité d'exercer ces métiers dans un cadre extraordinaire, puisqu'on peut exercer ce métier dans un bateau au milieu de l'océan, aux quatre coins du monde. Je peux vous citer l'exemple d'une jeune femme, Carla, qui a 21 ans aujourd'hui, qui a passé son bac de maintenance nautique au lycée Rosa-Luxembourg, au canard Roussillon. C'est un lycée qui participe au BIMER. Elle s'est engagée dans la marine en 2020. Depuis juin 2020, elle a navigué sur trois types de bateaux différents, dont les portes à hélicoptères amphibie et deux types de frégates. Dans quelques semaines, elle va être mutée sur un patrouilleur qui est en train de sortir d'un chantier naval et qui, cette année, rejoindra son port-base à Nouméa. Elle va avoir la chance de pouvoir naviguer pendant quelques mois, quelques années, en Nouvelle-Calédonie. Je vous ai présenté succinctement un certain nombre de métiers proposés par la marine. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site êtremarin.fr et je vous encourage également à préparer le BIMER, ce qui vous permettra de rencontrer des marins, de leur poser toutes les questions que vous voulez et de visiter des unités de la marine, des unités à terre ou des bâtiments en escale proche de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada